Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beautygold pour l'unboxing du calendrier de l'Avent au My Cream. C'est le calendrier le plus cher que je vais ouvrir puisqu'il coûte 169€ si je ne me trompe pas. Moi j'ai déjà craqué tout mon budget calendrier de l'Avent donc c'est un cadeau, heureusement. Mais vraiment quand j'ai vu le contenu je me suis dit waouh et malheureusement comme tous les calendriers il augmente ses prix chaque année. Donc là c'était plus possible mais bon voilà j'ai eu la chance de du coup, je me suis fait ouvrir par mon chéri donc je vais pouvoir vous l'ouvrir, c'est mon petit cadeau de Noël en avance. De toute façon voilà je n'utiliserai pas les produits avant décembre donc c'est juste pour vous l'ouvrir, le partager avec vous. Et puis vraiment il me plaisait trop, j'étais obligée que je le prenne. Au My Cream c'est un site, j'ai déjà commandé plusieurs fois dessus, ils vendent de la beauté plutôt bio, naturelle. Moi j'aime bien acheter les produits surtout des marques comme Rennes, Dermalogica dessus et aussi la marque Au My Cream qui est vraiment sympa. En tout cas ils ont pas mal de produits sympas. Par contre voilà c'est assez cher en général comme site donc ce que je fais c'est que j'achète quand il y a des beauty bag en cadeau. Comme d'habitude je vais ouvrir toutes les cases, regarder sur internet les prix des produits pour vous les afficher à l'écran, voir ensemble la rentabilité par rapport aux produits que vous aimez que vous voulez garder et puis vous donner mon avis final. Si jamais c'est pas encore fun n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, je vous laisse avec la petite intro et c'est parti pour l'unboxing. Sous-titrage ST' 501 Alors une des choses qui m'a fait craquer c'est le packaging puisque je crois que c'était l'année dernière c'était une sorte de boîte à chapeau donc une boîte ronde c'est pas hyper pratique. Là par contre c'est sous format tiroir et c'est vraiment hyper qualitatif. Alors ce qui est bizarre c'est que pour tirer le tiroir c'est en bas du tiroir mais c'est pas grave. C'est vraiment très costaud. Je vous montre le dessus. Il me semble que c'est une sorte de décoratrice qui l'a fait. Donc il est très joli sur le dessus et pareil sur les côtés. Il était très bien emballé c'est du carton quand même assez costaud et franchement je trouve que sur mon bureau ça fera pas mal. On peut mettre des feuilles dedans donc j'hésitais entre le mettre sur mon bureau ou le mettre sur ma coiffeuse mais vu le format ce serait plutôt sur mon bureau je pense. Puisque c'est vraiment un format, un grand grand format à quatre quand même. Avec la commande on va toujours avoir pas mal d'échantillons. Donc j'ai eu le sérum de la marque Dermalogica Circular Hydratation que je ne connaissais pas du tout donc je pourrais tester. Cet échantillon de la lotion solaire SPF 50 de la marque Rudolf Care. Ah le focus ne veut pas se faire ce soir. Voilà. Elle est pas terrible. Je trouve beaucoup trop grasse cette crème là mais bon ça peut toujours servir pour mettre dans le sac à main ou quoi pour après la piscine ou si jamais on veut en remettre en journée. On a un hydratant exfoliant de la marque Audacité. Une crème nuit régénératrice de la marque Pye. Alors là on dirait que c'est grand mais c'est une sorte de tout mini format. C'est un tout petit flacon qu'on a. Et de la marque Sunday Riley le goût de Jens. Celui-là est hyper connu. C'est à base d'acide glycolique pour les pores, les imperfections, l'éclat tout ça. Et c'est un petit format là aussi c'est 5 millilitres. Allez c'est parti on va s'attaquer à l'ouverture de calendrier. Alors j'ai pas trop encore ouvert. D'accord. Donc en fait sur chaque plateau ça se présente comme ceci. C'est des cases une fois ouvertes, elles sont ouvertes. Mais c'est pas trop grave puisque de toute façon je les remettrai dans les tiroirs après. Et c'est facile à ouvrir parce que vous voyez il y a des petits trous qui sont déjà préfets. Donc ce que je vais faire j'ai peut-être enlevé les tiroirs et comme ça ce sera plus simple pour ouvrir avec vous. Ah on a un petit carnet. Ah bah super on a un petit carnet avec les descriptifs des produits. Donc ce sera génial je pourrais vous donner des informations dessus. Ça c'est top quand ils font ça quand même. Alors après par contre si vous voulez pas vous spoiler le jour d'après ils vont m'éviter de le regarder en dessin. C'est toujours le petit défaut des carnets c'est que sur une page vous avez 4 produits. Donc si vous voulez pas vous spoiler les jours suivants il faut faire attention. Alors pour le moment j'ai l'impression que tout est sur les deux premiers plateaux. Donc on va commencer comme ça et puis on changera de plateau après. Donc on va commencer avec la case numéro 1. Alors les cases sont super faciles à ouvrir. C'est vraiment pas besoin de se faire mal aux ongles. D'ailleurs je suis désolée dernièrement je mets pas de vernis à ongles parce que j'ai les ongles en mauvais état. Donc je les laisse un petit peu reposer. De la marque Audacité il s'agit du Clean E-Call sérum éclaircissant. Dedans donc de la vitamine C, de la vitamine E et de l'acide hyaluronique. Donc tout ce qu'il faut pour hydrater et éclaircir. Donc un sérum éclaircissant et antioxydant à base de vitamine C et E pour un teint uniforme et lumineux. Tout en minimisant les signes de l'âge et du vieillissement. Appliquer 2 à 3 goûts du sérum sur le visage avant le soin hydratant matin et soir. Donc top c'est un format de 30ml donc le format vente. Ça j'ai vraiment hâte de tester moi tous les produits à base de vitamine C etc. J'adore, ça me fait toujours de l'éclat, ça m'enlève les tâches. Indispensable. S'il est trop gras j'utiliserai le soir, sinon pour le matin. Qu'est-ce numéro 2 ? Ah en fait à côté c'est marqué en anglais. Donc vous avez la version français à gauche du descriptif et la version anglaise à droite. Et en dessous vous avez la liste des ingrédients, ça c'est bien. Donc ensuite de la marque REN Clean Skin Care. Donc il s'agit du sérum apaisant anti-rougeur EverCalm. Un sérum apaisant et hydratant formulé pour réconforter les épidermes sensibilisés et renforcer leur protection face aux agressions. Il conseille de l'appliquer matin et soir, appliqué sur le visage et le cou, avant la crème de jour ou l'huile de soin. Alors la case numéro 3 je ne la trouve pas. Ah en fait elle est marquée un tout petit le 3, je vais m'en sortir. Donc je retire ce que j'ai dit pour les produits qui étaient faciles à sortir. Je viens de me faire super mal au doigt donc je ne vais pas le sortir plus, je vais vous le montrer comme ça. Il s'agit du mascara de la marque ILIA, donc mascara Limitless Allongeant. Un mascara noir profond dérivé à 99% d'actifs naturels qui enveloppe cils à cils pour un regard intense. Il conseille d'appliquer jusqu'à 3 couches carrément, ça fait beaucoup. Dans la case numéro 4 nous avons un énorme baume à lèvres, je n'ai jamais vu un baume à lèvres aussi large. De la marque LA Bruquette, je ne cossais pas du tout cette marque là. Un baume à lèvres naturel dans un stick généreux qui protège et adjoucit les lèvres gercées et sèches. Donc appliqué sur les lèvres sèches et gercées ainsi que les joues et ou le menton s'ils sont explosés à un climat froid. Et c'est, oulala, amandes noix de coco, oulala ça va me plaire ça. Donc c'est un grand format, on a quand même 14 de grammes. Le mascara je n'ai pas précisé c'était 8 grammes. Et le serum REM c'était 15 grammes. Amandes noix de coco mais comment je vais être heureuse. Donc trop contente de ce baume là. En plus le format est hyper généreux et ce sera pour l'hiver, ce sera vraiment parfait. Case numéro 5. Donc je vous disais, Omae Cream a sa propre marque. Le produit chez eux que j'adore c'est l'huile démaquillante qui sent bon et qui démaquille très très bien. Et aussi la poudre exfoliante un petit peu comme celle de Dermalogica. Ça je n'ai jamais testé, c'est la mousse nettoyante. Donc de la marque Omae Cream. On a le format avant de 150 ml. Une mousse onctueuse qui nettoie délicatement et laisse la peau fraîche, douce et apaisée. Le matin et le soir, prélevez 2 à 3 pompes et massez par mouvements circulaires sur le visage humide avant de rincer abondamment. Alors là c'est marqué qu'il s'est déconseillé pendant la grossesse. Que les autres, en fait à chaque fois ils précisent conseiller déconseiller. Donc là je vous le dis c'est celui-là non. Donc super, je verrai comment elle est. C'est marqué miel et camomille. Si elle est très douce, j'utiliserai plutôt le matin. Et si par contre elle nettoie bien bien, j'utiliserai le soir également. Après ça avec l'hiver, j'ai besoin de moins de produits décapants on va dire. Case numéro 6. Bon j'ai un peu galéré à la faire sortir du coup même les étiquettes elles sont parties. Hop c'est pas grave, je vais me scotcherer. C'est la Magique Cocoa du matin, je ne sais pas ce que c'est. Une poudre qui permet de facilement réaliser une boisson chocolatée aux adaptogènes. Une alternative parfaite au café du matin, tout aussi stimulante mais sans l'effet de coup de pompe de la caféine. Ajoutez une cuillère à café de Magique Cocoa du matin à 200 ml d'eau chaude ou de lait végétal. Idéalement, elle est de la mousseur à lait mélangé énergiquement et dégusté. Alors ça je ne sais pas si je le garderai. Moi je n'aime pas trop les boissons chaudes, hormis la soupe, ce n'est pas trop mon truc. Donc oui, peut-être que je le donnerai celui-là. Pour le moment c'est le seul produit qui ne me plaît pas trop. Case numéro 7, on passe au gros plateau. De la marque Christophe Robin, il s'agit du masque fondant hydratant à l'Aloe Vera. Longueur hydratée, illuminée et repulpée. C'est un format voyage de 40 ml. Ce produit-là, on l'a assez régulièrement dans les boxes. Je trouve qu'il sent plutôt bon. Il laisse les cheveux doux, mais ce n'est pas leur meilleur masque. Leur masque vraiment qui est hyper efficace, c'est celui qui est régénérant à Ludophique de Barberie qui est vraiment génial. Donc là, il s'agit d'un masque hydratant express qu'ils font instantanément pour redonner brillance et souplesse aux cheveux normaux. Répartir une petite quantité sur cheveux mouillés après le shampoing en massant profondément du cuir chevelu aux pointes. Laissez poser quelques minutes, émulsionner et rincer. Bon après ces formats-là de masque, moi je prends, c'est toujours pratique quand vous partez en vacances. Parce que même à l'hôtel, des fois leurs shampoings ou leurs après-shampoings, ils ne sont pas top. Donc j'aime toujours avoir le mien quoi. C'est tout avec les boxes que j'ai, j'en ai énergé. Case numéro 8, il s'agit d'un vernis à ongles de la marque Cure Bazar. La teinte, c'est Silver Glow. Effectivement, la teinte, elle est plutôt belle. On a un format de 10 ml, un vernis à ongles métallisé au nacre, subtil pour sublimer les ongles naturellement. Le tout dans une formule clean et sans compromis pour une couleur brillance et une tenue exceptionnelle. Après la base, appliquez deux couches du vernis puis terminez avec un top coat. Donc ça, je ne garderai pas. Vous savez que moi les vernis maintenant, c'est uniquement quasiment que du Essie et Manucuriste. Tous les autres, je les vends sur Vinted ou alors je les mets en concours. Je ne les garde plus puisque de toute façon, je ne les utilisais pas. Et puis les vernis pour les terminer, je ne sais pas si j'en ai déjà terminé. Case numéro 9 de la marque Rudolf Kerr. Il s'agit d'un gommage visage à l'açaï. Donc un masque à grains exfoliant à la texture huileuse. Enrichi en poudre d'açaï et d'abricots pour libérer les peaux normales à sèche, des impuretés, retrouver confort, éclat et nutrition. Une fois par semaine, appliquez le gommage sur peau légèrement humide et massez pour exfolier. Laissez poser 10 minutes puis rincez à l'eau tiède. Éliminez l'excédent avec une serviette. C'est Bio Cosmos Organics. On a 25 ml. Personnellement, je ne pense pas à l'utiliser puisque je n'utilise pas les gommages à grains. Et comme il est un peu huileux, je pense que mon chéri, ça ne lui ira pas. Donc ça, ce sera sûrement en concours au Vinted. Case numéro 10. Il est tout petit, mais cette marque-là, comme elle coûte super cher à chaque fois, c'est vraiment un tout petit format qu'on a. C'est la marque Tata Harper. Il s'agit d'un hydratant fortifiant. On n'a que 10 ml à l'intérieur. Donc dans la gamme Super Kind. Une crème hydratante protectrice qui apaise et adoucit les peaux sensibles tout en renforçant leur défense face aux agressions extérieures. Sur une peau propre, appliquez deux pompes matin et soir sur le visage et le cou. Donc si c'est hydratant, j'utiliserai probablement le soir puisque j'ai la peau vraiment très très grasse. Bon, 10 ml, ce sera plus un format pour le voyage. Remarquez, je dis ça, je pense que je vais mettre à utiliser les formats voyage en ce moment parce que sinon ça s'accumule un peu trop. Je commence à en avoir beaucoup. Et puis je ne pars pas en vacances non plus tous les matins. Alors case numéro 11. Il s'agit d'un produit de la marque Patika. Donc c'est vraiment une super marque. C'est le gel yeux hydratant défatigant. C'est bio. Je pense qu'il s'agit du format ventre puisqu'on a 15 ml à l'intérieur. Ce soin pour les yeux hydrate intensément le contour de l'œil tout en le protégeant de la déshydratation et en corrigeant les signes de fatigue pour un regard frais et reposé. Matin et au soir, appliquer un grain de riz sur le contour de l'œil du coin interne vers le coin externe en traçant un demi-cercle sous l'œil. Donc on verra, j'ai déjà eu un produit anti-sien, enfin contour des yeux de cette marque-là, qui ne pénétrait pas très bien le contour des yeux. Donc là on verra, j'espère que celui-là, il hydratera bien le contour des yeux. Autant mon visage est très gras, mais mon contour des yeux est toujours hyper sec. Case numéro 12. Là, il s'agit d'un classique des calendriers. Et d'ailleurs, c'est celui que j'ai eu en échantillon. Donc l'échantillon, ce sera pour les vacances un jour. Donc de la marque Sunday Riley, il s'agit du Goode Gents, donc un traitement à base d'acide glycolique. Et il s'agit d'un sérum multifonction à la formulation puissante qui agit comme un perfecteur de peau pour atténuer les marques résiduelles, donc les imperfections et les tâches, repulper, lisser les réduits, les booster l'éclat du teint. Appliquer le soir sur peau propre et sèche. Et le matin, il faut toujours meurtre une crème solaire derrière, puisqu'il y a des acides exfoliants. Et ne pas cumuler avec un autre produit exfoliant, parce que ça doit être assez costaud quand même. Donc il est bien, effectivement. Moi, j'avais utilisé le matin une fois et c'était trop gras. Donc pour le soir, ce sera parfait. Je crois que j'en ai déjà un d'avance, parce qu'on voit souvent dans les calendriers celui-là. Case numéro 13. Il s'agit d'un produit de la marque Hulé. Cette marque-là me dit vraiment quelque chose. C'est l'amour de Repair Crème nourrissante. On a un format de 15 ml. Il s'agit d'une crème visage ultra nourrissante à texture fondante qui fortifie la peau, prévient les signes de l'âge et renforce la barrière cutanée face aux agressions extérieures. Il faut l'appliquer matin et soir sur peau propre et sèche, après le sérum, en massant doucement le visage, le cou, le décolleté. Alors si c'est ultra nourrissant, pour moi, ce sera le soir, bien entendu. Et donc ce produit-là fait partie des rares produits du calendrier, qui n'est pas conseillé pendant la grossesse. Alors ensuite, case numéro 14. Un grand classique également des calendriers de la marque Hulé Creme, c'est la marque Oskia. En général, on a plus le masque exfoliant de cette marque-là, qui est très bien. Et là, par contre, il s'agit du masque resurfaçant. Donc je ne sais pas si c'est le même que d'habitude. C'est un masque lissant booster d'éclat. Donc un masque exfoliant peau neuve, devenu culte, qui réveille les teints fatigués, purifie les pores et hydrate pour une peau éclatante. Oui, je pense que c'est le même que d'habitude, mais il me semble qu'on avait un packaging en verre, c'est pour ça que je ne le reconnais pas. Là, on a un format de 14 ml. Donc il conseille de l'appliquer sur peau propre et sèche et de laisser poser 10 à 20 minutes en fonction du type de peau. 10 minutes si c'est une peau sensible et sinon c'est 20 minutes si on a la peau résistante. On masse quelques secondes pour activer les actifs jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur blanche. Et ensuite, on rince à l'eau tiède. Ah, je ne savais pas qu'il fallait masser pour... Ah, mais moi, j'utilisais peut-être mal ce produit-là. Et donc celui-là, il est déconseillé chez la femme enceinte. Et en fait, l'effet gommant, c'est grâce à l'acide lactique qu'on a à l'intérieur. C'est un actif exfoliant, mais qui n'est pas trop agressif. Place numéro 15. Alors ça, j'en avais eu un une fois, donc je ne l'avais pas gardé. Donc là, ce sera pareil. C'était ça qui sentait bizarre quand j'ai ouvert le colis. C'est un bout de bois. Non, je rigole. Il s'agit d'un bâton de Palo Santo, donc de la marque Santara Holistique. Ce n'est pas du tout, du tout mon trip, ces trucs-là. Donc un bâton de bois sacré des chamanes aux parfums boisés et citronnés et aux propriétés assainissantes, à brûler pour purifier et harmoniser son intérieur et son esprit. Placez le bâton sous la flamme d'une bougie. Une fois l'extrémité du bois consumée, soufflez afin d'éteindre la flamme, comme pour une allumette. Lorsque le bois fume, diffusez la fumée dans la pièce de votre choix autour de vous pour purifier des objets, comme vos accessoires en pierre. Et donc c'est déconseillé pendant la grossesse. Dedans, il y a du bois. Du coup, c'est juste du bois de Palo Santo, origine Pérou et Équateur. Et c'est marqué récolté de façon éthique sur des arbres déjà morts. Donc ça, je le mettrai sûrement en vente sur LinkedIn. Je ne sais pas si ça passe sur LinkedIn. Bon, on verra. Ou alors, pourquoi pas le mettre en concours ? Je crois que le dernier, j'avais fini par le mettre en concours. Case numéro 16. J'aime bien l'emballage, en tout cas. Il s'agit de la marque Talm de Mega Eye Mask réutilisable. Ah, effectivement. Alors ça, je ne les garderai pas. C'est une paire de patchs yeux en silicone réutilisable qui optimise l'absorption et l'hydratation de la crème ou du sérum. On applique un peu de crème ou de sérum sur le contour des yeux. On colle les patchs en mettant le plus large vers l'extérieur. Et on laisse poser 10 minutes maximum. Ensuite, on les retire. On les lave. On les lave délicatement à l'eau chaude et au savon. On les sèche et on les range. Et pour un effet frais, on les met au réfrigérateur. C'est 100% en silicone. Donc ça, moi, je n'aime pas du tout la sensation sur le contour des yeux. Je préfère me mettre un masque et ne pas mettre de patch par-dessus. D'ailleurs, souvent, mon masque hydratant, je le fais passer sur le contour des yeux. Et puis, ça fait très bien l'affaire. Donc voilà, ça ira sûrement sur l'intern. Case numéro 17. Encore un produit de la marque Oh My Cream. Il s'agit d'un après-shampooing hydratant. On a un format, je pense que c'est le format Voyage, de 50 ml. Donc un soin onctueux qui hydrate les cheveux, les démêle, sans les alourdir. Tout en leur apportant douceur, souplesse et brillance. Après le shampoing, laissez poser 3 minutes sur les longueurs humides. Avant de rincer abondamment. C'est à base d'huile de copra, fait en France, tout ça. Bon, bah, je testerai. Ça me permettra de tester d'autres produits de la marque Oh My Cream. Après, je pense que je n'irai pas jusqu'à racheter leurs produits. Surtout que les shampoings, franchement, j'en ai vraiment, vraiment, vraiment trop. Je suis en train de liquider mes stocks. Case numéro 18. La marque Léonore Gray, c'est une marque très onéreuse, mais super pour les cheveux. Là, il s'agit de l'huile de Léonore Gray, soin avant shampoing. Ah, avant shampoing. Il faudra que je pense à l'utiliser. Donc soin avant shampoing nourrissant des cheveux secs, protection solaire, résiste à l'eau. On a 25 ml. On dirait qu'il y a des sortes de petites billes à l'intérieur, mais c'est peut-être qu'il y a de l'huile de coco dedans. Ah oui, voilà, il y a de l'huile de coco en premier ingrédient. Donc dans ces cas-là, vous savez, vous passez sous l'eau chaude ou l'eau tiède pour la liquéter. Donc soin, un récupérateur à base d'huile végétale s'applique avant le shampoing ou en protection pour nourrir, protéger, démêler et assouplir les longueurs et les pointes. On applique un à deux bouchons de l'huile sur les longueurs et les pointes sèches. On brosse pour bien répartir le produit. On laisse poser au moins 10 minutes ou toute la nuit et après, on fait le shampoing. Et l'été, on peut l'appliquer tous les 3-4 bains en protection contre les dommages du soleil. Et aussi, par exemple, en protection de l'eau chlorée des piscines qui peut assécher et dénaturer les couleurs. Voilà, ils redisent bien de passer sous l'eau chaude pour la liquéter. Ah, mais ça, c'est cool parce que moi, j'ai souvent la piscine et c'est vrai que ça m'abîme les cheveux. Mais vraiment, c'est fou, quoi. Donc, j'utiliserai sûrement avant d'aller à la piscine. Mais sinon, les huiles pour cheveux, ce que je fais, c'est que le soir, je le range, je m'en mets dans les cheveux, je vis ma vie. Et puis après, quand je vais me laver, du coup, je rince. Franchement, ça fait très bien de le faire comme ça. Ça m'évite de passer la nuit avec. Cas numéro 19. De la marque Paille, il s'agit d'un booster hydratant à base d'acide hyaluronique. Ce sérum booster concentré en acide hyaluronique vegan et végétal hydrate et repulpe la peau en agissant dans les différentes couches de la peau pour améliorer visiblement son hydratation. Matin et au soir, appliquez deux gouttes soit seul, soit mélangé avec votre sérum hydratant ou huile pour booster votre routine de soins. Et on a, donc c'est un petit flacon, là, c'est 10 millilitres. Cas numéro 20. La marque Rawa, c'est vraiment une marque assez onérose aussi de shampoing. Moi, je ne suis pas trop fan de leurs odeurs, mais bon, ce n'est pas grave. Donc là, c'est un shampoing revitalisant Enchanted Island. Donc un shampoing qui nourrit et renforce intensément les cheveux pour apporter brillance et vitalité, tout en favorisant leur croissance naturelle. Et on a 22 millilitres. C'est précis, dis donc. Donc voilà, je ne suis pas hyper fan, mais bon, ce sera utilisé, ça sert toujours. Cas numéro 21. Ah, encore un produit de la marque Ella Bruquette. Alors là, c'est trop drôle. Je vous le dis après, par rapport à notre calendrier, on a eu exactement le même tour. Donc là, c'est la crème pour les mains 0,92. Une crème pour les mains profondément nourrissante et régénératrice au parfum herbacé et aromatique relaxant. Oula, ça ne va pas me plaire, ça. Herbacé et aromatique, ça, ça ne va pas me plaire. Il va y avoir des huiles essentielles. À l'intérieur, je n'aime pas ces odeurs-là. Bon, ce n'est pas grave. Donc, utilisez. Après, vous êtes lavé les mains. On peut l'utiliser quotidiennement et c'est déconseillé aux femmes enceintes. Et on a 30 000 litres. Donc, je déteste tout ce qui est au-delà d'huile essentielle et d'herbe. Donc, je ne garderai pas. En fait, ça me fait penser au calendrier Mariono, où on a aussi une crème pour les mains et un baume à lèvres. Pas de la marque Ella Bruquette, mais c'est la même marque pour les deux produits. Donc, c'est marrant qu'eux fassent pareil. Ella Bruquette, on a un baume et une crème pour les mains. Donc, autant le baume, je le garderai là, mais autant la crème pour les mains, non, je ne le garderai pas. Case numéro 22. Alors là, c'est un énorme format et c'est super lourd. C'est un flacon en verre. Il s'agit d'un toner de la marque Indili. Donc, Coq Dis Toner à base d'aloe vera et d'acide hyaluronique. Une lotion pré-sérum qui équilibre le pH de la peau pour booster son hydratation et sa protection face à la pollution. Appliquer matin et soir sur peau nettoyée, vaporiser la lotion sur le visage en évitant les yeux et presser avec les doigts pour faire pénétrer. Et on a un énorme format de 125 ml, donc une forme à vente. Et c'est pratique, c'est sous forme de spray. Ça, j'aime bien. Donc, super contente. Ça, c'est une super marque. J'avais eu un nettoyant de visage purifiant qui est vraiment génial. Case numéro 23, elle est toute petite. Il s'agit de maquillage de la marque RMS Beauty, un enlumineur Living Luminizer. Donc, l'enlumineur best-seller universel qui met en valeur toute l'écarnation pour un teint lumineux et défatigué. Appliquer au doigt ou au pinceau, sur la carte sucilière, le haut des paupières, au cœur des lèvres ou là où vous souhaitez apporter de la lumière. On a un format de 4,8 grammes. Donc, c'est un format, j'ai l'impression, un peu crème comme ça. Je ne vais pas toucher puisque je ne l'utilise pas dans l'enlumineur, donc je pense le donner. Mais RMS Beauty, leur blush, j'adore. Donc là, ça nous fait un deuxième produit de maquillage. Avant la dernière case, la case numéro 24. Nous avons une marque qui coûte super cher. C'est la marque Augustinus Bader. Il s'agit de la crème hydratante riche avec du TFC8 à l'intérieur. On a un format de 15 millilitres. La crème anti-âge iconique dans sa formule ultra nourrissante. Dotée du précieux complexe TFC8. Donc, ça doit être un truc breveté. Pour stimuler le processus naturel de régénération de la peau et agir sur toutes les manifestations du vieillissement cutané. Appliquer matin et soir, une à deux pompes sur le visage, le cou et le décolleté. Pour optimiser son efficacité, appliquer du centre vers l'extérieur en débutant par les mâchoires, puis du bas du cou au menton. Et on peut aussi l'utiliser sur le contour des yeux. Donc ça, ce serait sympa aussi en contour des yeux si jamais elle est vraiment si riche que ça. Donc, j'utiliserai le soir et puis je verrai si en contour des yeux, ça peut bien marcher. Donc, super contente. C'est vraiment une marque. Elle coûte tellement cher que c'est toujours un luxe de la recevoir dans les calendriers de l'avant. Mais il y a souvent cette marque-là dans les calendriers au My Cream. Et on passe à la dernière case du calendrier qui est assez grosse. Donc, le produit est énorme et hyper lourd. C'est un flacon en verre. C'est la marque Suzanne Kaufman. Donc, une marque vraiment clean de produits pour le corps. On a un format de 200 ml. Il s'agit du baume corporel ultra hydratant et nourrissant qui répare et protège les peaux sèches et assoiffées. Appliquer sur le corps, idéalement après la douche ou le bain. Il n'est pas nécessaire d'en appliquer beaucoup parce qu'il s'étale et glisse facilement sur la peau. Donc, très bien, s'il n'y a pas besoin en plus d'en appliquer beaucoup. Surtout que ça coûte cher quand même ce produit-là. Donc, ça, je suis trop contente. Un énorme pot comme ça, en plus je l'ai pris, ça coûte vraiment très cher. Et donc, voilà, l'unboxing est terminé. J'ai fini le petit livret qui était fourni avec. Et donc, on va pouvoir passer au petit billon. Je vous afficherai comme d'habitude en bas la valeur totale des produits. Il me semble qu'elle était largement rentabilisée. Personnellement, je suis ravie. On a des produits pour le corps, pour le visage, pour le contour des yeux, pour les cheveux, pour les mains. On a vraiment pour tout. Le maquillage, on a un tout petit peu, mais ça ne me dérange pas parce que j'ai d'autres calendriers de maquillage. Les marques sont vraiment bien. Les formats, on a quelques tout petits formats, mais pas beaucoup. Sinon, la plupart du temps, c'est vraiment des gros formats. Certes, le prix est cher, mais il ne se moque pas de nous. Et moi, je suis vraiment super contente. C'est du packaging parce que je vais pouvoir l'utiliser au quotidien. Donc ça, je suis vraiment super contente également. Donc c'est un super cadeau que m'a fait mon chéri. Comme d'habitude, j'ai envie de tout utiliser, mais je vais attendre Noël. Donc voilà, je pense que je donnerai une très bonne note, même si le prix, c'est vraiment ce qui m'a refroidi. C'était pas donné donné. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Si jamais les produits que vous avez déjà testés, nous allons vous faire un petit retour. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais des bisous. Sous-titrage ST' 501